Musique Merci de nous avoir introduit, en tout bien tout honneur. Donc oui, on va vous parler d'histoire de couple, Mathieu qui est designer, moi-même qui suis développeur front-end, avant guichet pour le terme français, on va vous parler un petit peu de notre expérience et en même temps de ce qu'on a pu entendre autour de nous, l'organisation du travail de manière assez sectorisée, vous avez peut-être déjà tous vu cette image, je vais m'écarter un peu parce que je suis un petit peu grand, j'adore cette image en fait parce qu'elle est assez marrante, surtout quand on voit Mathieu en bébé comme ça avec un pinceau, il faut l'imaginer en fait, c'est rigolo. Du coup pour moi j'aime moyennement l'image que Mathieu a de moi, qui se trouve donc, tiens tu peux passer sur la suivante, on va se concentrer là-dessus principalement. Du coup, j'aime pas trop mon image mais bon, bref, cette image parle bien, j'aime bien. On voit vraiment une sorte de sectorisation et c'est vrai qu'on est encore dans cette idée que Thomas le disait tout à l'heure en fait, on va se retrouver avec un designer qui va envoyer sa maquette au développeur et puis démerde-toi quoi. Ça va se passer comme ça globalement. Donc on va essayer de discuter autour de ça pour améliorer la communication entre les différents pôles. On va se concentrer que là-dessus parce qu'on pourrait parler du chef de projet aussi mais il y aurait beaucoup de choses à dire en 20 minutes ça va pas être possible. Du coup, on va se concentrer là-dessus et on va essayer de voir quelques outils. Donc un côté un peu plus pratique que la théorie de ce matin que Thomas nous a présenté de manière plus large. On va se concentrer sur quelques outils qui nous, nous ont aidé à mieux communiquer. Voilà, on va voir ça ensemble. Ok, alors qu'on soit en agence, à distance ou en freelance, donc je pense que ça regroupe à peu près tout le monde qui est ici. Que notre communication soit directe, donc quand on parle l'un avec l'autre ou autour d'un café, autour d'une bière ou indirecte, donc SMS, tout ce que vous connaissez. Inexistante, c'est pas terrible parce que quand on parle pas, on n'échange pas grand chose. L'absence de communication, c'est jamais bon. C'est jamais bon parce que ça conduit à une vision très différente d'un projet. Quand on reçoit un brief, chacun a une façon très personnelle souvent d'interpréter le brief en lui-même. Donc ça peut aussi amener à une intériorisation des problèmes. Donc quand on a un problème, si on n'en parle pas, le problème monte, monte, monte et au final explose d'une manière habituellement très sale. Et on sent des animosités naître entre les personnes, ce qui est toujours source de conflits et au final qui n'est vraiment pas productif. Et effectivement, ces conflits, ça amène des pertes de temps parce qu'on ne se comprend pas, on n'arrive pas à communiquer entre nous. Et donc des retards et défauts dans le projet parce que c'est avant tout ça ce qu'on cherche. On ne travaille pas ensemble juste comme ça pour le fun. On travaille ensemble pour mener un projet à bien de bout en bout. Donc on va passer sur un petit exemple. C'est l'exemple de la navigation. Je pense que tout le monde a connu ça. Il y en a dans quasiment tous les sites, si ce n'est tous les sites finalement. La différence d'interprétation qu'on va avoir d'un même projet, là en l'occurrence de la navigation, vient de notre expérience et de notre parcours, mais aussi de nous-mêmes en tant qu'individus, de nos préférences. Une navigation, je vais volontairement stéréotyper. Pour moi, c'est ça. Bootstrap, YOLO, ça marche. Nickel. Parfait. Il y a des mini déroulants, il y a même un champ de recherche. Ouais mais en fait, moi je la vois plus comme ça, avec un méga menu de la mort. Donc un truc, bon là je suis pas encore passé au flat design parce que je trouve ça un peu naze. Donc avec effectivement des onglets partout, des supers icônes, des icônes ici qui sont pas pareilles, de la même taille qu'ici, avec des petits encarts et un petit bloc de texte parce que c'est toujours rigolo. Et ça au final, c'est ce que veut le client. Donc on l'a tous reçu. On l'a tous reçu, le menu classique envoyé dans le powerpoint ou même directement dans le mail, on le connaît. Ou encore pire, le petit dessin envoyé et scanné. Donc un méga menu quoi, mais un méga menu. Pas très flat non plus celui-là. C'est arc-en-ciel quoi. D'un point de vue wordpressien, d'ailleurs avec n'importe quel CMS en fait, une navigation souvent allait intégrer un système bien plus complexe que juste des liens ou une liste de liens. Si jamais vous commencez à faire des choses un peu extravagantes en termes de design, on regarde pas comme ça, il va falloir taper là dedans pour faire plein de modifications et ça c'est juste le début du walker nav menu. Pour ceux qui ont déjà dû taper là dedans, c'est vachement intéressant, on s'y perd un petit peu au début, mais on monte vite en compétence en fait, on est obligé de monter en compétence. Surtout quand le designer, justement, il envoie la maquette et démerde-toi avec ça. Parce que nos petites icônes, elles sont toujours mignonnes, mais il faut bien les caser. Voilà, c'est ça, il faut les rajouter quelque part à un moment. L'admin de Wordpress n'est pas prévu pour apparemment. Non, pas trop. Et ça, bien sûr, ce n'est que pour un élément. D'un site web, j'ai juste donné l'exemple de la navigation, là on a parlé que de la navigation, ça peut être plein de choses différentes, il y a tellement de choses sur un site web. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça ? Parce que le constat, c'est que c'est chiant, mais il faut trouver des solutions parce que sinon, on n'avance pas. Donc, moi typiquement, il y a des choses dont je me moque. Typiquement, le code, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout. Donc, le code propre et stylé, moi, ça ne m'intéresse pas. Tant que la maquette est parfaitement respectée, que les couleurs sont respectées, parce que oui, c'est important, qu'on respecte à peu près, même bien, la maquette que j'ai designée, c'est mieux. J'aime bien me sentir respecté dans mon travail quand même. Pareil, la grille, je ne la fais pas pour des prunes. Il y a une raison pour laquelle j'utilise 12 colonnes. Ou 5. Pareil, les tailles de typo, je ne mets pas partout du 16 parce que c'est million. Des fois, je mets du 15. Les marges, parce que le white space, on aime bien. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup. Et effectivement, les 300 icônes que je me suis tapé pendant deux semaines, j'aimerais bien qu'elles soient jolies à l'écran et ne pas bourrer n'importe comment dedans. Je fais un sprite, vite fait. Moi, en tant que développeur, du coup, les couleurs, rouge, c'est rouge. Globalement, pas grand-chose frais. Les tailles de fonte, je vais prendre un EM. Si je fais ça proprement, sinon je me fais ça en pixels. La Playfair, je ne vais pas charger une fonte pour rien. Je vais mettre la Georgia, ça ressemble. C'est pareil. C'est tellement proche, en plus. Ok, ça ne marche plus. Ok. Marge les grilles, ok, bootstrap. Vous vous rappelez ? Ça marche bien. Par contre, je vais faire attention au nommage des calques de Mathieu. Parce qu'en fait, calque 1, calque 2, calque 3, le meilleur, copie, calque 1, copie, calque 2. Moi, je suis un expert en copier-coller. Franchement, je n'ai pas le temps, moi, de nommer les calques. Thomas a parlé ce matin aussi de l'organisation des calques en groupe, en objet. C'est magnifique. Le designer fait ça et on l'aime tout de suite. Je vais faire attention au problème de performance. Je reviens sur Playfair, par exemple, que je ne veux pas charger, je vais mettre Georgia à la place. S'il me met 10 variantes de 5 fondes différentes, je pense que je lui envoie mon clavier dans la tête. Moi, sur mon IMAX, c'est toujours super joli. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Oui, oui, je sais. Le code propre est maintenable, je vais y faire attention, forcément, nécessairement. Et surtout, le plus important, gagner du temps pour pouvoir jouer avec mes collègues, qui, eux, ont beaucoup de temps à perdre. Et au final, il ne faut pas oublier qu'on a un objectif, c'est le projet, souvent pour un client. Ça peut être des projets internes, mais souvent pour un client. Et lui, il n'en a complètement rien à faire que vous ayez des problèmes de couple. Il veut voir son projet aboutir, et surtout, histoire de planning, timing, et monnaie, quoi. Monnaie, monnaie, monnaie. Donc, le but, c'est avant tout de faire un pas vers l'autre, comme disait Geoffrey dans son introduction. Les métiers, effectivement, on a trop tendance à les segmenter. Moi, je suis designer, effectivement, mais rien ne m'empêche de prendre en compte ce que le développeur dit. Donc, effectivement, des fois, j'aime bien écouter quand même ce qu'il me dit, parce que ça peut être intéressant, et moi-même, ça me peut me permettre de faire un meilleur design. Et lui-même, ça lui permet d'améliorer sa conception graphique de la vie, quoi. Donc, échanger des connaissances... J'ai pas la liée en rose. C'est quoi le cas d'exat d'issime, le chef en rose ? FF, c'est rose, 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 rose. Donc, le but, c'est un peu d'échanger, effectivement, des connaissances. Il ne va pas obligatoirement m'apprendre comment fonctionne le walker de WordPress. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, il va m'expliquer qu'est-ce que je peux en faire. Donc, quelles sont les fonctionnalités de base ? Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Important aussi, c'est qu'on harmonise nos lexiques. Ce que moi, j'appelle un header, ce que lui, il appelle un header, c'est peut-être pas obligatoirement la même chose. La nav, c'est pas exactement la même chose pour lui. Si on parle de la nav qui est dans un sidebar, dans le header, ou à quelconque endroit. Et pareil, ce qui est important, toujours, c'est discuter ensemble, beaucoup. Pas boire des bières. J'aime bien les bières, mais il arrive. Oui, mais les bières, ça dépend des goûts personnels et tout ça. Donc, l'important, c'est effectivement d'échanger ensemble. D'arriver à fusionner nos métiers et de faire ensemble quelque chose de productif. Et donc, de réussir le projet qu'on nous a filé sans se prendre la tête. Le monde possible, en tout cas. Donc, moi, ce que je peux faire pour aider mon développeur chéri, je peux faire un style guide. Un style guide, c'est assez simple. C'est ce que Thomas a montré ce matin. Donc, c'est des éléments, c'est des couleurs, c'est des typos. Donc, effectivement, dire que la typo, c'est la Georgia, limite mettre le lien vers la fonte, si c'est une Google fonte. La couleur, directement, lui donner le code hexa de la couleur, ça l'empêchera d'aller avec la pipette sur son écran, avec un programme qui n'est pas obligatoirement à la bonne couleur, ou que ne sais-je. rassembler et ordonner les éléments graphiques. Ça peut paraître anodin, comme ça, mais réunir toutes ces icônes dans un dossier, avec, par exemple, des icônes en SVG, des PNG, etc., c'est important. Et lui, ça va lui éviter de péter un câble. D'aller le chercher, effectivement, dans tous mes calques parfaitement bien nommés. Donc, pareil, chose qui est importante, si je sens exclu de la créa, il va m'embêter, au final. Donc, demander son avis. Quand je fais une créa, un truc un peu sympa, et que je sais qu'il n'est pas obligatoirement simple à réaliser, lui, il va pouvoir me dire, par exemple, ah, je ne vais pas faire. Ou bien, je vais me renseigner, comme ça, quand on a fini la créa, et moi, je saurais faire. Pareil, expliciter les types de contenus. Donc, un site web, c'est avant tout d'informations. C'est articuler du contenu, et le design est là pour servir le contenu. Donc, il va montrer et mettre en exergue des éléments de ce contenu. Donc, lui expliquer comment est-ce que je conçois les différents types de pages, par exemple, lui, styliser des custom post-types, si je sais à quoi ça rime, utiliser des métacay, ce genre de choses. Lui, envoyer des exemples, si je vois sur des sites, des choses que j'ai déjà vues autre part. Des animations, par exemple, notamment. Voilà. Ça peut aider, surtout quand on reçoit juste un PSD, sans aucune animation. De mon côté, si jamais Mathieu ne vient pas vers moi régulièrement pour me montrer ce qu'il est en train de faire, c'est moi qui vais aller vers lui, du coup. Peut-être même dans une réunion, tout au début du projet, directement, discuter de choses et d'autres. Mais en phase de design, par exemple, aller le voir régulièrement, pour voir ce qu'il a proposé, avant même d'aller envoyer sa maquette au client, ou de la faire valider, alors que moi, je n'ai rien vu. Parce qu'après, je vais devoir me la taper, quand même. Il ne faut pas oublier. Expliquer, ça va en fait, tous les points vont ensemble, expliquer mes propres limites, en termes de technique, pour éviter d'avoir à revenir sur la phase de design, si jamais je ne suis pas capable de faire quelque chose que lui a proposé au client. Justement, ça évite d'avoir tout un... Et ça évite de passer des allers-retours, de je ne sais pas faire, je n'ai pas envie de faire, ou bien... Que ce soit nos limites techniques, les limites de WordPress, ou nos limites avec WordPress. Ou même des limites dans le budget du client. Merci. Lui expliquer comment fonctionne WordPress, un peu plus en détail. Ça peut l'aider, peut-être, à faire des choix, parfois graphiques, qui pourraient me faire gagner du temps, par exemple, en phase d'intégration, toujours pour entrer dans le budget ou dans le timing. Donc, lui dire quand je ne suis pas capable de faire quelque chose, mais surtout, arrêter de lui dire que je ne suis pas capable de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il va falloir que je monte en compétence, à un moment. Si je lui dis sans arrêt, je suis désolé, je ne sais pas le faire, je vais passer pour un pignou. Donc, la première fois, je ne sais pas le faire, la deuxième fois, je me forme. Je prends un peu de temps pour le faire. Si je n'ai pas le temps pendant le projet, ce n'est pas grave, ce sera pour le prochain projet. Mais prendre le temps, si vous êtes en agence, d'avoir, je ne sais pas moi, une demi-journée par semaine pour monter en compétence, ou une journée même. En fait, comme Google, il y a 20% du temps, je crois, qui est alloué à des projets, à des side projects, à des projets à part. Et du coup, vous montez en compétence pendant ces projets, vous avez plus de liberté. Et fournir éventuellement des contenus type, parce qu'il n'est pas censé forcément connaître WordPress. Bon, il est là, c'est qu'il connaît WordPress quand même, sinon il ne serait pas là. Mais il n'est pas censé connaître WordPress sur le bout des doigts. Donc, au moins, lui présenter des contenus type de WordPress qui peut designer directement en amont, en fait. Ne pas arriver sur la production et finalement, le client publie un truc qui n'était pas prévu, qui est inclus dans WordPress, qui n'était pas prévu dans le design. Et en fait, c'est tout moche. Ça peut permettre... On peut éviter, c'est toujours mieux. Donc, pour ce faire, on arrive à la partie vraiment intéressante. Quand on communique déjà, c'est bien. Maintenant, on peut avoir des outils qui facilitent la communication. Donc, toujours intéressant, se maintenir au goût du jour. Bon, je pense qu'on est tous là un peu parce qu'on aime faire de la veille. Donc, on va vous présenter quelques outils. Volontairement, on ne les a pas tous mis parce qu'il y en a vraiment une pléthore. Les outils qu'on utilise et qu'on a testés principalement. Donc, ici, si vous voyez, il y a Principle. Donc, ça, ça permet de faire des animations à partir de maquettes. Marvel App, qui est très proche d'Invision qui a présenté. Screen Hero, donc c'est de la voie IP et du partage d'écran. Brackets, donc un éditeur de code. Donc, on va se focaliser sur la ligne du bas, ici, de quelques outils qu'on connaît pour la plupart. Donc, le premier, Invision. Alors, Invision, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet, en fait, d'uploader ces fichiers Sketch, ces fichiers PSD et directement de les voir en rendu réel, entre guillemets, dans son navigateur en taille 100%. L'intérêt d'Invision, ce n'est pas uniquement effectivement de le voir dans son navigateur parce que ça, au final, ce n'est pas tellement intéressant. Ce qui est possible de faire, surtout, c'est des maquettes interactives. Donc, vous pouvez définir des zones de clics, de hover sur vos maquettes et ainsi reproduire, au final, une maquette complètement fonctionnelle. Donc, vous cliquez sur les éléments et vous pouvez vous balader dans ce qui semble être un site réel mais qui est, au final, qu'une série d'images. Très intéressant, l'outil propose des flux de discussion. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer sur la nav et ajouter un petit commentaire. Par exemple, non, là, c'est moche, ça ne va pas, ce n'est pas la bonne typo. On peut faire des tests en live sur smartphone et tablette. Il y a une app iOS qui est très, très bien faite. Donc, vous pouvez directement aller, par exemple, chez votre client et lui montrer une série JPEG et où il pourra interagir directement dessus. LiveShare, donc, comme son nom l'indique, c'est du partage d'écran en live. Donc, on peut faire une mini réunion dessus et voir directement les points et faire évoluer la chose. Faire des présentations powerpoint sans powerpoint. Ouais. Il propose aussi un workflow de base intéressant. Donc, le workflow, c'est, par exemple, maquette en cours de réalisation, continuellement en développement, en intégration terminée ou qui fonctionne comme Trello pour ceux qui connaissent. On peut déplacer les maquettes de colonne en colonne pour le faire évoluer. Les assets, donc, très pratiques pour réunir tous les éléments graphiques. Pas besoin, dans ce cas-là, d'inviter quelqu'un dans un dossier Dropbox alors que son dossier Dropbox explose déjà son quota. Donc, on retrouve tout à cet endroit-là avec les fichiers sources, les fichiers png, les icônes, tout ça. Ce qui est très cool avec InVision aussi, c'est l'intégration avec d'autres services. Donc, c'est une très bonne startup qui fait beaucoup, beaucoup de choses et qui a noué des partenariats solides avec notamment Dropbox. Donc, vous vous uploadez vos screens dans un répertoire Dropbox, InVision va les scanner et va directement les inclure dans votre projet. Pareil pour Sketch, vous vous uploadez votre fichier Sketch, il va directement mettre tous les calques ou tous les hardboards dans le projet InVision. Donc, ça, ça que ressemble à InVision, on a mis quelques screens. Donc, ça, c'est les flux discussion. Vous voyez, on peut mettre un petit pin dessus et donc, on continue avec les petites discussions. On peut aussi mettre des groupes, alors très intéressant. On peut avoir un groupe de personnes qui est designer, donc qui va designer des choses et qui va donc en parler dans un groupe qui s'appelle See Everyone. Il peut y avoir collaborateurs ou devs. Donc, chacun, chaque groupe peut interagir entre eux de ce qui les intéresse principalement. Dev, c'est vachement pratique, en fait, surtout si j'ai des choses à dire sur ce qu'il a proposé sur une maquette. Ça me permet de retrouver moi mes notes plus directement et surtout de caser ça dans la catégorie Dev, tout simplement. Donc, pareil, là en haut, c'est donc le système de workflow avec On Hold, donc en attente, en in progress, donc les choses qui sont en train d'être réalisées. Donc là, un petit exemple de comment créer des maquettes interactives. Vous voyez, vous définissez une zone ici sur le petit bouton avec, donc dans ce cas-là, en clic, en hover, avec l'endroit vers la maquette où c'est réalisé et là, un petit screen des assets. Pareil, Sketch, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Sketch, c'est un outil du style Photoshop, ça fonctionne uniquement sur Mac, mais c'est l'application géniale pour réaliser des maquettes web, que ce soit iOS, Android, tout, tout ce que vous pouvez maqueter, vous pouvez le faire là-dessus, c'est juste génial. C'est très facile à appréhender parce que venant de Photoshop, ça peut paraître un peu bizarre. L'export des éléments est vraiment simplifié, vous pouvez sélectionner chaque icône, chaque petit élément et définir par exemple que ça, ce sera exporté en SVG, ça sera un PNG, ça sera un Star, et après avec un seul bouton, tout exporter dans un dossier, donc très pratique. la transposition vers du CSS, du SASS, du LESS est très simplifiée, en fait, les options, je vais vous montrer sur la slide suivante, vous rappelleront exactement ce que vous pouvez écrire en CSS avec des line 8, des font-size, etc. SketchMirror, ça, ça vous permet de connecter par exemple votre iPhone ou votre iPad et voir directement pendant que vous designez sur votre Mac, le pendant sur votre iPhone, très pratique aussi pour designer des apps directement et interagir avec elles. L'intégration avec InVision Slack, donc InVision, comme je vous ai présenté, Slack que je voudrais vous présenter tout après, et surtout, un truc très important, la communauté qui est derrière Slack, la communauté qui est derrière Sketch, la communauté qui est derrière Sketch va vous proposer énormément de ressources graphiques, plus que Photoshop, ce qui est bizarre, mais de meilleure qualité surtout, et énormément de plugins. Les plugins pour Sketch sont réalisés en JS, donc pratiquement tout le monde peut faire des plugins et il y a des vraies petites perles. Je vous ai mis un petit lien là si certains sont intéressés par une petite sélection de plugins que j'avais réalisé. Donc ça, c'est Sketch. J'ai essayé de mettre sur un screen pratiquement toutes les fonctionnalités de Sketch. C'est un peu beaucoup. Donc là, vous avez toutes les pages avec toutes les différentes sections de votre maquette que vous pouvez réaliser. Vous voyez, il y a front-end desktop, front-end tablette, mobile, etc. Ça, ça va vous permettre d'organiser vos artboards qui sont derrière. Là, c'est après toutes les artboards. Les artboards, c'est par exemple une page de maquette d'un doigt de site. D'ailleurs, là, vous pouvez voir Imagify. Et après, ici, ça, c'est pour l'export. À chaque fois, chaque artboard peut être exporté. Ça va vous permettre d'exporter tout de suite les 22 pages que vous venez de designer. Sur la droite, vous avez la typo, la fonte, les espaces, etc. Et donc ici, tout ce qui est export. Vous voyez, pour un seul élément, vous pouvez définir plusieurs exports. Un x de x, avec les suffixes et le type d'un fichier qui vous sortira l'export. Quelques plugins, très pratiques pour échanger. Sketch major, ça vous permet de mettre un calque sur votre maquette et d'afficher, par exemple, qu'entre votre titre et le bloc d'en dessous, il y a 26 pixels. Sketch sync, synchroniser les styles calques et palettes dans Google Spreadsheet. Ce plugin va simplement vous prendre tous les styles qui ont été définis dans Sketch et va vous les envoyer dans un Google Spreadsheet. Après, vous n'avez plus qu'à l'envoyer à votre développeur si jamais il veut récupérer et faire du copier-coller des valeurs. C'est magique. Sketch data populator, goodbye loremi psum. Quand on fait des maquettes, souvent on n'a pas les contenus, ce qui est dommage, on devrait commencer par ça. Mais des fois, ce n'est pas possible. Par contre, il est possible avec Sketch d'utiliser un petit plugin qui va vous permettre à partir d'un fichier JSON qui est souvent disponible quand on est en train de développer en parallèle des applications clients. On peut peupler sa maquette avec des vraies données. IconFont pour utiliser des icônes fontes. Photoshop, plus besoin tellement de le présenter. Donc, les gestions des Airbods dans les dernières versions, c'est toujours un logiciel très utilisé donc on est obligé d'en mentionner. CSS Hat, une extension assez intéressante qui vous permet de convertir votre PSD vers du SAS ou du CSS. Guide Guide pour des guides réaliser ces belles grilles magnifiques. Chose à surveiller, Adobe est en train de sortir un nouveau produit qui s'appelle Comet qui est un genre de Sketch pour tous les utilisateurs que ce soit Windows ou Mac parce que Sketch c'est mignon mais c'est encore toujours Mac-only. Ok, je vais accélérer un petit peu parce qu'on va manquer de temps sinon. Slack, il n'y a plus trop à présenter mais je vais quand même vous présenter très rapidement. Nous, on a concrètement complètement abandonné le mail depuis qu'on l'utilise. On peut discuter instantanément avec tout le monde, se faire des reminders quand on veut. Les mises à jour d'Invision sont directement intégrées à Slack ce qui fait que quand ils modifient une maquette je suis au courant. C'est pratique. On peut partager des documents très facilement et surtout les rechercher et les retrouver très rapidement. Couplé à Screen Hero ça permet de carrément faire du Skype. Non, c'est plutôt du partage d'écran donc il n'y a pas de visio mais ça permet de faire du partage d'écran très rapidement. Donc concrètement là on a une recherche par exemple. On a plein de marqueurs différents qui permettent de faire des recherches très optimisées. Là on a l'intégration d'une vision et sinon plus globalement on peut juste discuter et faire un peu du monde de temps en temps ça ne fait pas de mal. Vous pourrez du coup vous lirez ça plus tard mais il y a des choses très intéressantes sur ces slides. Je passe à Trello très rapidement que vous utilisez ça en board perso ou sur un projet de manière plus globale ça vous permet d'avoir une vision je vais passer directement à ça ça vous permet d'avoir une vision plus globale du projet et surtout de voir où en sont les étapes avant ou après au moins pour savoir ce que vos collègues sont en train de faire on peut intégrer facilement des images on a tout un système de marqueurs de couleurs ici pour vous gérer ça vraiment comme vous voulez en fait on peut carrément avoir des commentaires à l'intérieur de chaque tâche merci ok donc ça c'est juste pour vous montrer les commentaires ça permet toujours d'échanger plus rapidement avec ses collègues et enfin Avocode qui est fait par les développeurs de CSS justement ils ont sorti un outil qui permet de récupérer les informations d'un fichier Photoshop ou Sketch que vous soyez sur Mac ou sur PC donc ça marche dans les deux cas et en fait il fait un peu comme une vision il vous liste tous les artboards tous les calques tous les éléments en fait de votre document et vous permet d'interagir directement avec les éléments pour notamment ressortir du code alors là on voit du code mais je vous montrerai après plus en détail et surtout de permettre en plus de préparer votre code pour du LES du SAS du stylus un peu tout ce que vous voulez là par exemple je suis en train de faire un remplacement de cette couleur par un nom de variable et à partir du moment où Avocode va trouver cette couleur sur votre document ailleurs il va automatiquement remplacer le nom de variable donc ça vous permet de préparer votre code directement en étant sur la maquette en fait donc là on retrouve la liste complète des éléments que Mathieu aurait lu sur son fiffier sketch là c'est directement intégré ici là j'ai sélectionné un bouton par exemple il apparaît ici et j'ai le code qui correspond bon il y a des choses un peu bizarres ici il y a width et height c'est des choses que vous n'utiliserez pas forcément mais par exemple là j'ai primary color qui a été remplacé en fait parce que j'ai fait le remplacement avant on retrouve aussi les variables déclarées ici par exemple et enfin on peut sélectionner ces différents éléments là ici et les préparer ici pour l'export et préparer d'avance en fait les différents formats qu'on va utiliser c'est à dire du SVG du PNG prévoir par exemple pour du 2X donc qualité retina un export SVG par exemple et puis pour les autres un export PNG pour chaque élément et à la fin vous exportez tout en même temps là on est sur la partie commentaire il y a aussi une partie commentaire un peu comme une vision ça fait un peu doublon il faut essayer de ne pas trop multiplier les outils mais on vous les présente après vous en faites ce que vous voulez donc là on peut aussi commenter directement sur les différentes maquettes enfin pour du Wordpress de manière plus précise vu qu'on est là pour du Wordpress j'en parlais tout à l'heure mettre du contenu fictif pour Mathieu par exemple lui dire il ne faut pas oublier de designer tout ça Fakerpress le fait très bien c'est un petit plugin il y a un lien sur le truc coloré coloré donc on mettra les slides en ligne et vous aurez accès à ce contenu quand vous travaillez très très régulièrement avec différents outils essayez de conserver les mêmes quitte même à les faire évoluer si vous en avez les moyens à contribuer à ces plugins idem pour les thèmes finalement et le dernier truc manger du codex manger des conférences comme celle-ci manger du code décomposer les plugins que vous trouvez qui répondent partiellement à vos besoins si ça répond partiellement vous décomposez tout le plugin vous essayez de voir comment il est fait vous essayez de recoder les parties qui vous manquent vous montrez forcément en compétence et quand vous montez en compétence le designer il est content parce qu'il peut faire un peu ce qu'il veut vous arrivez facilement à répondre aux besoins du projet en bref communiquer plus c'est mieux surtout mieux utiliser des outils parce que parler c'est bien mais interagir c'est encore mieux travailler mieux ensemble arrêtons d'être chacun camper dans nos positions moi je ne suis pas que designer je sais aussi comprendre un peu ce qu'il me dit quand même je suis un être humain moi j'ai déjà fait du sketch voilà et moi je fais même du sas automatiser certaines tâches parce qu'effectivement exporter les 300 icônes c'est chiant et long donc ensemble travaillons mieux donc maintenant si vous avez des questions on a essayé de ne pas être trop long merci je pense qu'on en aura 2-3 vous verrez peut-être après Charles bonjour vous parlez énormément du travail entre designer et développeur pas forcément après du rôle aussi parfois on peut avoir un intégrateur entre les deux mais c'est surtout aussi du travail qui peut être fait en amont via des prototypages ou ce qu'on appelle communément aussi du wireframe avec des logiciels professionnels comme Just-in-Mind ou Axure ou ce genre de choses et est-ce que c'est des choses que vous-même vous utilisez pas du tout vous êtes directement sur la maquette alors nous c'est un peu spécial parce qu'on travaille actuellement donc au start-up chez WP Media qu'on remercie chaleureusement encore une fois mais on a travaillé en agence et effectivement présenter des wireframes peut avoir ses avantages et ses inconvénients certains clients adhéreront totalement au wireframe pour eux ils arriveront à se projeter mais la plupart des gens ont besoin d'un aspect visuel ils ont besoin d'avoir une maquette même pas obligatoirement finalisée mais juste voir quelques couleurs voir à peu près comment ça va s'articuler donc ça ça dépendra vraiment de ton client effectivement c'est toujours mieux pour dégrossir un gros projet notamment au niveau de l'architecture d'information donc effectivement placer tes éléments textuels ou images à des endroits plus ou moins intéressants après ça dépend vraiment de ton client à ce niveau là mais effectivement c'est plus intéressant de d'abord commencer toujours par une phase de wireframe que ce soit personnel ou à valider avec le client moi par exemple maintenant je réalise le wireframe tout seul parce que je suis le seul designer chez WP Media et donc je le fais moi-même donc on en discute après effectivement et on travaille là-dessus mais en agence pas obligatoirement tout dépend après ton client mais c'est un outil qui peut être effectivement très puissant des fois le wireframe sert vraiment uniquement en interne pour se mettre d'accord sur l'organisation des contenus ensuite on passe en phase de design et on revient à notre conflit globalement l'itération est toujours assez importante d'accord merci moi j'ai été confronté par exemple quand le designer est du côté client comment vous gérez parce que bon le designer il a des idées en tête et moi en tant que développeur j'ai un peu peur de lui dire enfin je sais pas dire non souvent donc c'est difficile à gérer du coup vous montez plus vite en compétences non mais blague à part c'est toujours un peu difficile effectivement quand on est face à surtout un prestataire externe qui t'envoie la maquette etc le mieux effectivement dans ce cas là c'est de prévoir une petite réunion ou un petit call rapidement pour synchroniser vos horloges donc effectivement lui dire ce que tu attends comme ça lui par exemple il peut te faciliter le travail à ce niveau là comme dire je pense que c'est même quelque chose qu'il apprécierait je pense que toi tu apprécierais si maintenant quelqu'un t'appelle même un prestata externe c'est toujours un être humain en face faut pas l'oublier comme ça ça lui permettra peut-être d'économiser un max de temps par exemple tout ce qui est dans wordpress il n'a pas besoin de designer les 25 pages c'est pas la peine donc qu'il a un design trois de moins lui ça va lui faire quelque chose il va l'adorer clairement le copier-coller tout ça et du coup peut-être effectivement discuter plus avec lui et effectivement peut-être à toi à ton niveau si tu peux toujours dire non à certaines idées qui te semblent mauvaises je pense que toi ça te fera du bien déjà et puis lui ça lui permettra peut-être de se remettre en question sur certains points donc évoluer lui aussi donc ensemble vous arrivez toujours à trouver le meilleur de chacun pour que le client au final ou le projet que vous faites soit le meilleur possible au final parfait j'ai rien à rajouter youhou il est vraiment bon bon et ben du coup on a un peu explosé le temps désolé désolé c'est arrivé merci merci merci